Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission via Espace TV, mon cher Tamba, on a écouté et vous avez quelques précisions. Oui, on a écouté Abdoulaye Keïta et il revient justement sur un certain nombre de préoccupations qu'on a évoquées, notamment sur la qualité de l'emploi, pas la quantité. Quand des emplois sont aussi précaires qu'il les décrit, je pense quand même qu'il faut nuancer les choses. Ensuite, le couvert végétal qui fuit, nous étions à Boquet. Permets à Bacar, tu auras le temps. Je préfère qu'on dise des emplois, pas les emplois. Je suis libre de choisir la forme qui me plaît. Alors donc, je continue. Nous étions dernièrement du côté de Boquet, on a rencontré les populations de là-bas, un certain nombre nous disaient leurs préoccupations par rapport à pouvoir exploiter à l'avenir les zones risicultivables. Parce que finalement, l'eau est en train de se dessécher, la pollution est en train de prendre de l'eau, ça favorise l'émergence de nouvelles maladies, notamment sur le phyto en Guinée. Mais tout ceci, j'ai bien envie de voir quelle est la réponse que le meilleur ministre des Mines a apportée à cela. Parce que ça, c'est quand même une des problématiques qui l'interpelle. On a parlé de ces emplois et parlons-en justement. La transformation d'un million de tonnes de bauxite, vous savez ce que ça fait en termes d'emplois ? Mille emplois, auprès de Russal notamment. Mais quand vous voyez les quantités qui sont parties à l'étranger sous cette période, on est au-delà de 60 millions de tonnes. Finalement, ça veut dire quoi ? On a exporté l'emploi ailleurs. On a refusé de faire la transformation en Guinée. Les emplois que ça aurait pu générer, on les a exportés. En fait, ce ministre-là, ce n'est pas le ministre qui vient révolutionner le secteur minier, comme Roby est en train de le dire en termes de réforme. C'est le ministre de la Chine. Parce qu'il fait l'affaire de la Chine. Mais Roby, laisse-moi terminer. Pendant qu'on y est, parce que Roby veut trouver le meilleur ministre des mines en République de Guinée, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas d'Ibrahima Souma ? Ibrahima Souma, celui qui a fait venir Rio Tinto en Guinée, qui a quand même réussi à le maintenir. BHP Billington, ces grandes entreprises, c'est quand même Ibrahima Souma qui en est l'artisan. Pourquoi ne pas parler de ceux qui ont installé CBG et autres entreprises en Guinée ? Maintenant, moi je veux dire, c'est mieux de sortir de cette histoire de personne. Qui est le meilleur ? Qui n'est pas le meilleur ? Il faut plutôt aller sur les politiques qui sont mises en œuvre et leur impact sur le vécu des populations. Et là-dessus, sur ce vécu-là, il y a à boire, il y a à manger sur cette gouvernance que Maga Souba est en train de conduire. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. On va l'air pour clore, parce qu'on n'arrive pas à joindre à Dr Ousmane Kavar, mais il signale le réalisateur. Allez-y, Roby. Ce que je voudrais dire, encore une fois, je veux dire une chose. Moi, je parle sur les chiffres. Lorsqu'on parle de 10 000 emplois directs et plus de 25 000 emplois indirects, les 25 000 emplois directs ne veulent pas dire que ce sont les employés qui sont en train de surconstruire le nombre d'emplois, comme si c'était Rusal Seul. Les 10 000 emplois directs, ce sont des gens qui ont eu accès direct à un certain nombre de sociétés minières. Et qui, après, recoltent du fruit de ce travail. D'autres font des boutiques, d'autres font des restaurants, d'autres font etc. Donc, c'est ce qu'on appelle ceux-là qui bénéficient de ces emplois que ceux qui ont accès direct aux sociétés minières créent, ce qu'on emploie indirect. Encore une fois, je veux dire, moi, je n'ai pas dit que là-bas, c'est chou blanc. D'accord ? On va être clair là-dessus. Moi, ce que je veux dire, c'est que je pars sur la base du travail effectué en 8 ans. En 8 ans dans ce pays, le cadavre minier a été le plus performant. Vous allez aujourd'hui, vous pouvez aujourd'hui consulter sur Internet, vous pouvez aujourd'hui consulter sur Internet, le cadavre minier guinéen, et le cadavre minier assaini, le plus attractif, il n'y a pas de place. La dernière fois, quand je discutais, permets-moi d'aller jusqu'au bout. Si ! Si ! Non, 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 non. Le cadavre minier, ah non, attends-bas. Non, 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 va te renseigner. Va te renseigner. Non, 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 écoute-moi. Non, 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 va te renseigner. Non, 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 écoute-moi, va te renseigner. Très bien, le cadavre minier a été assaini, mis, mis en ligne par le CPDM. Le CPDM, c'est la direction qui est rattachée au ministère des Mines. Va très bien te renseigner. Non, si, pendant Magasuba. Bon, arrêtez. Il y a le droit des investissements. Allez, dans un instant, nous allons continuer l'émission, évidemment, avec nos invités qui nous attendent. On va dire trois cabas qui nous allons appeler dans un instant. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules. Le piquant des amusegueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radioespace. Exubérante et effrénée, rarement politiquement correcte et toujours excessive. Les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le tout-puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radioespace Guinée. Sous-titrage ST' 501